nous d'aller c'est un citoyen comme les autres c'est qu'on lui reproche là on a déjà donné les conseils on sait qu'il va tenir compte mais comme les gens du rpg sont rapides en colportage de mensonges ils ont vite photographié une maison ils disent que c'est la nouvelle maison des cellules sa nouvelle résidence avoir il n'y a pas de problème c'est qu'il reste clair celui d'alain va montrer aux yeux du monde qui respecte les nouvelles autorités qui respectent la loi celui d'alain va montrer ça en tout cas ce que je sais comme je le disais la journée le vœu de ceux là qui veulent diviser les guinéens ça ne va pas se réaliser tu montres tu descends sur la toile tu regardes seulement tu vois c'est l'eau d'alain c'est l'eau d'alain nouvelle ville à des cellules c'est quoi le problème laissez le monsieur tranquille voilà s'il a un problème c'est pas avec vous c'est avec la justice s'il a un problème c'est pas avec vous c'est avec la justice laissez le monsieur tranquille s'il veut une académique nager demain il regarde d'amaro aussi il est là-bas il dit non demain au plus tard d'ici 10 heures à dixine m va tomber personne ne va tomber s'il a été invité à libérer son bâtiment il va quitter au calme dans la paix du samouraï il va continuer ses activités politiques si on l'interpelle devant la justice il va aller va se présenter laissez le monsieur tranquille si vous voulez attaquer ses loups d'alain attaquer lui sur la base de son projet de société mais la pratique là laissez tomber ça c'est à dire les communicants du rpg arc en ciel sont en perte de repères en perte de vitesse et la chance pour eux c'est qu'ils parlent depuis l'extérieur la majeure partie d'entre eux parlent depuis l'extérieur vous êtes garçons comme nous autres venez en guinée venez à conakry venez parler ici on a ramené à autant naka au fabi au fat à blogueur yara badé han au fabi qu'on a créé ou fara badé ou non dit naran on va parler un peu en sous sous même si le sous sous du samouraï est tchac la tchac la vous dites que vous dites la vérité au cnrdk venez dire ça ici à conakry les fainéants comme ça des peureux comme ça là ils s'assèrent devant leur écran là bas à partir des états unis à partir du canada pour dire n'importe quoi ils n'ont même pas de sujet à débattre c'est pour s'attaquer aux leaders politiques c'est pour s'attaquer au cnrdk c'est pour monter les gens les uns contre les autres venez à conakry venez dire ce que vous dites là venez dire faites comme nous nous on est là on parle ce qui ne va pas on dit clairement c'est ce qu'on appelle gorko suicide voilà maintenant que gorko voilà gorko tigi tigi vous êtes homme là madik a dit qu'il était homme non il est venu à conakry il a parlé après il s'est retrouvé quelque part il s'est tué c'est pas tout récemment il a relancé sa page nouvelle page on ne sait même pas l'ancienne page qu'est ce qui s'est passé avec voilà venez vous acharnez contre ces loups vous cherchez à monter les gens les uns contre les autres oh non l'eau va monter l'eau va monter en tout cas nous en tant qu'observateur de la vie politique on donne un conseil à sénoudaline s'il veut n'a qu'à comprendre s'il ne veut pas qu'il ne comprenne pas ce qui reste là c'est un homme sage il va comprendre il va écouter les conseils voilà mais ce qui se passe sur la toile aujourd'hui ça fait rire et maintenant là les gens s'attaquent aussi à b là bas les gens s'attaquent à b là bas mon ami b là bas on dit qu'il a changé de cas parce qu'actuellement lui ne fait que critiquer le cnr des cd toutes ses publications c'est contre le cnr des gens dit qu'il a changé de cas à le fait qu'il s'attaqué à lui ils ont même activé comment ils appellent leurs choses à la barre ils ont même activé ça ils disent qu'ils ont publié une de ces photos de profil où il avait mis le président marie d'ouboué avec une vieille dame on l'attaque pour ça pourquoi mais là bas il suit sa logique de sa conviction aujourd'hui il pense qu'il ya deux buts de rupture entre sa conviction entre sa vision et la vision du cnrd donc dans ce cas il a raison lui au moins s'il mène son combat à partir de la guinée c'est ça ce qu'on appelle homme nous nous sommes des hommes nous sommes des hommes et nous sommes des vrais hommes on mène notre combat à partir de l'intérieur du pays on est là d'abord un la connexion internet coûte très cher c'est pas donné à tout le monde de faire des publications régulières sur internet sur facebook à partir de la guinée c'est pas donné à n'importe qui deuxièmement c'est pas donné à n'importe qui de faire des live régulièrement à partir de la guinée vous vous êtes couché à l'étranger là bas la connexion ça coûte pas cher ça coûte pas cher vous avez une connexion de bonne qualité vous êtes là bas vous pouvez dire tout ce que vous pensez on peut pas vous arrêter à partir de là bas à moins qu'on passe par interpôle nous nous sommes là on dit les vérités les quatre vérités en face à la moindre minute des militaires peuvent descendre à l'instant et à mon domicile ils peuvent descendre voilà et donc c'est ce qu'on appelle des vrais combattants de la vie ceux qui se battent pour la démocratie voilà on dit la vérité nous on veut la justice mais pas la justice de deux poids deux mesures c'est ça vous voulez continuer continuer de vous moquer mais laissez le monsieur tranquille laissez le monsieur tranquille vous voulez soutenir vos leaders politiques soutenez vos leaders politiques laissez le monsieur tranquille et moi d'ailleurs j'étais très content s'il doit déménager dès demain c'est bon il aurait compris notre conseil voilà c'est de cela qu'il s'agit ici à la camara merci bien pour les coeurs merci bien maintenant là j'ai décidé je ne vais plus dire à quelqu'un faut partager non maintenant là c'est décidé je vais plus dire à quelqu'un partage d'ailleurs ne partagez plus yaya bah comment ça va mais la toile fait rire ce qui reste clair tant qu'il y aura une actualité je vais allumer la caméra on va se dire les vérités personne n'est plus guinéen que l'autre personne adama hafi tu dis pourquoi pourquoi ça veut dire quoi je comprends pas de ma vie djalo tu me demandes pourquoi c'est par rapport à quoi laisse un commentaire je vais lire le guinéen faire rire amadou damarou aussi est là-bas en train de publier c'est à dire le gars il va du coq à l'âne quoi et là-bas ne fait que publier les images du professeur alfa condé avec des gens vendus du rpg arc-en-ciel sosso il dit des coups de feu à coloma oui j'ai appris ça mais c'est pourquoi c'est par rapport à quoi qu'est ce qui se passe à coloma qu'est ce qui se passe à coloma c'est quoi le problème c'est pas une affaire de bandits par hasard ceux qui sont à coloma dites nous qu'est ce qui se passe à coloma en attendant laissez moi rire les gars est là-bas en train de publier les images de alfa condé là où alfa condé allait faire campagne pour le troisième mandat d'abord le vieux était fatigué il savait qu'il n'était pas aimé c'est dans son palais dans son salon il voulait rester pour faire la campagne mais quand les cellules d'Alen sont allés à zirikouré ils ont raflé ils ont été ovationnés par après le vieux a dit non le vieux a dit non il faut que je parte elle a dit non il faut que je parte et c'est là on sait comment ça s'est passé ils ont payé ils ont payé les citoyens on les donnait de l'argent 20 000 francs plus un sac de riz damaro si tu ne connais pas c'est comme ça alfa mobiliser les images que tu publie là c'est vrai il ya des humains là bas mais c'est pas ça le peuple de guinée c'est que tu appelles le peuple de guinée là c'est pas ça le peuple de guinée voilà à la somme camarade et toi aussi tu cherches des vues et après si je cherche des vues si je cherche des vues mais si je cherche des vues j'aime les vues voilà maintenant ça te fait mal toi aussi va chercher des vues le monde est tellement simple c'est de cela qu'il s'agit donc mon ami damaro laissez ces loups en paix aujourd'hui on devrait partir on doit partir vers un chemin qui doit nous permettre véritablement refonder l'état guinéen qu'on puisse se donner les mains mais les bobards du passé là il faut laisser voilà diallo il dit pourquoi des coups de feu à coulomba je ne suis pas à coulomba je suis à l'embaï moi je suis à l'embaï au carréfour canadien j'ai appris qu'il y a des coups de feu à coulomba mais bon moi nous on n'est pas trop loin de coulomba j'ai pas entendu et puis j'ai pas reçu d'appel de nos amis qui sont à coulomba vous savez généralement les gens aiment créer la panique adam hafi dit pourquoi tu dis plus partager non celui qui veut un accal partager celui qui ne veut pas un accal ici c'est clair en tout cas ceux qui sont les combattants de la vie vont partager naturellement je ne dis pas ça maintenant là tout cas pour l'instant et là abdoula il dit nous voulons la récupération des biens de l'état sans partie prise dit quoi sans partie prise ni c'est loup ni autre et après on veut les dossiers de cassouri ouais ce soir aussi on parle beaucoup de cassouri faut faire on parle de cassouri on parle de cassouri et ce qui est étonnant on dirait que cassouri n'a jamais été associé à la gestion de cet état on parle de tous les dossiers sauf lui c'est un rd il faut faire attention parce qu'on a comme l'impression que j'ai en tout cas ça devient compliqué il faut généraliser il faut généraliser coulez-moi sébastien il est revenu et il n'oublie pas le gouverner autrement ah on sait même pas ce que j'avais dit gouverner autrement et ils ont vraiment gouverné autrement vous c'est dans le gouverner autrement là ils ont venu détourner nos milliards 200 milliards la dame détournée puis elle est arrêtée tranquille belle au calme dans la paix du samouraï ouais on a vécu des moments et après tu vois damaro dit c'est ça le peuple quel peuple des gens des gens qu'on a payé avec 20 000 et puis un sac de riz quel peuple quel peuple vous connaissez le vrai peuple le vrai peuple prenez votre véhicule à l'aise à l'intérieur vous allez voir le vrai peuple le vrai peuple de guinée n'a même pas de quoi manger le vrai peuple de guinée les gens n'ont même pas la possibilité de se déplacer de sortir ils n'ont pas de transport ils n'ont même pas de quoi porter le vrai peuple souffre et c'est de ce vrai peuple qu'on doit avoir pitié pas des gens qui reçoivent des t-shirts pour venir avec des pancartes sur lesquelles on a des mots qui sont déjà rédigés en faveur du professeur alpha condé ils viennent ils brandissent ces pancartes ils ne savent même pas ce que ça veut dire c'est pas ça le peuple mon ami damaro c'est pas ça le peuple ce que tu montres là c'est pas ça le peuple voilà c'est de ça qu'il s'agit alpha sikiaro diallo il dit on va partager bien même ah si vous voulez partager mais moi je ne vais pas dire ça je ne vais plus vous dire ça déjà c'est clair et là j'ablais il dit attention si un aide n'avait pas aussi déclaré c'est bien son gouvernement non plus ils seront aussi audités donc écoute et là je faisons très attention quand les gens sont au pouvoir on n'a aucun pouvoir sur eux il faut le retenir encore une fois pour toutes c'est après le règne du CNRD on va demander l'audit de Mamadi Doumbouya ça c'est clair lui-même il le sait vous savez c'est la raison pour laquelle quand alpha condé était au pouvoir quand il était opposant il avait même dit il dit la raison pour laquelle les gens refusent les présidents africains refusent de quitter le pouvoir c'est parce que ils ont la crainte quand ils vont quitter le pouvoir il n'y a aucune garantie par rapport aux bavus qu'ils ont eu à commettre la crainte des poursuites judiciaires fait qu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir c'est ça lui-même il avait dit on ne peut pas venir au pouvoir que tu sois ministre ou que tu sois président de la république après ta gestion c'est obligatoire il y aura des gaffes mais pendant que tu gères qui va te juger quand alpha condé était au pouvoir on a tout fait qu'est ce qu'on n'a pas fait la crieff qui a vu le jour aujourd'hui là le guiné fait rire surtout les surtout les communicants du rpg arc-en-ciel je reviendrai sur le sujet il y a un qui allume il met un ventilateur un vieux ventilateur il tape ça ça commence à tourner il dit la crieff en marche donc à l'époque de mon cher ami à l'époque de alpha condé on a tout fait pour qu'il puisse mettre en place la haute cour de justice parce que c'est la haute cour de justice Moussa Bamba on sait que c'est la haute cour de justice qui a la responsabilité de juger le président de la république et les ministres en cas de faute mais on a tout fait il n'a pas mis en place alpha condé n'a pas mis en place la haute cour de justice jusqu'au jour d'aujourd'hui c'est la crieff qui est en train de jouer le rôle donc quand tu dis que le CNR doit être audité tu te trompes c'est pas à l'heure là et puis tous ceux qui parlent de la légalité et attention nous sommes sur la tribune de l'éveil des consciences on va se dire la vérité il n'y a pas de légalité je vais vous répéter ça combien de fois il n'y a pas de légalité, on est dans l'illégalité c'est un pouvoir militaire c'est un coup d'état qui a renversé le président même si lui aussi il est venu par un coup d'état et vous voulez quelle légalité c'est pourquoi si le Guinée est malin là il faut se mettre dans l'ordre de l'idéologie du CNRD c'est de cela qu'il s'agit Soso, il dit je veux qu'on parle demain je peux te rappeler oui, appelle-moi demain aux environs de 11h non, appelle-moi demain aux environs de 13h ou bien tu me laisses un message vocal sur mon WhatsApp Bamba, il dit même si on n'est pas dans le même camp j'aimerais garder tes directs parce que tu n'insultes pas ah merci bien tu vois il est venu me provoquer ici tout à l'heure dans un commentaire comme je n'ai pas insulté on n'insulte pas mon cher nous sommes des samouraïs notre objectif c'est de transformer les Guinéens je ne suis pas du même camp que toi mais du fait même que nous ne sommes pas du même camp cela doit me pousser à t'aimer de plus parce que tu as des critiques à faire me concernant tu as des critiques à faire concernant mon camp celui qui m'appelle sur WhatsApp là arrête de m'appeler celui qui est en train de m'appeler maintenant là tu m'appelles sur le numéro sur lequel je suis en train de faire le live pardon, arrête ça Soso, si c'est toi il faut laisser ça demain voilà donc mon ami Bamba mon ami Bamba c'est ça j'ai de la considération pour ceux qui ne sont pas du même camp que moi voilà Soso demain à 14h s'il te plaît ou bien après le live là si je n'ai pas sommeil tu m'appelles pardon s'il te plaît je fais le live avec le même numéro donc mon ami Bamba ici là c'est la tribune du lever des consciences notre objectif ici c'est de former de nouveaux Guinéens ceux qui pensent de la même manière Bamba si tu es nouveau sur cette page là je ne suis pas de l'UFDG pour le moment je ne suis pas dans un parti politique je suis simplement le guide de l'éveil des consciences donc Bamba c'est de cela qu'il s'agit 100 ans, 1000 ans personne ne va t'insulter sur la page là ici personne parce que ceux qui sont là là depuis longtemps sur les autres pages on est ensemble tu vas voir difficilement nous on atteint les 200-300 on est toujours dans l'ordre on n'est pas très souvent nombreux dans les lives mais nous sommes civilisés dans nos lives nous cherchons c'est nous qui critiquons on dit que le président est comme ça les citoyens se comportent comme ci comme ça pourquoi nous on ne va pas être des modèles des exemples tu m'insultes je m'étais mais tu atteins un niveau là je porte plainte où que tu sois je suis un juriste je suis un professeur en faculté de droit je connais tout voilà et en plus je n'ai pas peur je suis dans l'entrepreneuriat je gagne mon argent tranquillement au calme dans la paix du samouraï tu m'insultes à atteindre un degré je mets la main à la poche je mets un avocat à ta trousse c'est ça donc je ne vais pas insulter et là j'ai dit mais monsieur Théa comment auditer celui qui n'a pas préalablement déclaré ses biens avant sa prise de fonction alors le CNR dit écoute mon frère tu ne vas pas manger ton piment dans ma bouche pardon samouraï pardon tu ne vas pas manger ton piment dans ma bouche c'est la constitution qui dit que le président de la république et les ministres avant leur entrée et leur prise de fonction déclarent leur bien mais cette constitution là a été balayée par qui par le CNRD oh ben tu n'as pas écouté le communiqué qui a suspendu la constitution ça a été balayé ils sont venus ils ont rédigé leur propre charte et tchè dans la charte de la transition est-ce qu'ils ont dit qu'ils doivent déclarer leur bien non et ça aussi ça fait partie des infractions mais c'est après leur pouvoir on va demander les audits sur eux et ça a une seule condition s'ils ont mal géré mais s'ils ont bien géré le peuple ne va même pas demander ça s'ils ont bien géré ceux qui gèrent bien le pouvoir le peuple s'en fout le peuple s'en fout si tu veux vous manger des milliards le peuple le peuple est très bizarre lorsque vous êtes un dirigeant vous dirigez bien le peuple s'en fout que vous mangez des milliards si vous voulez manger comme vous voulez mais tant que vous parvenez à satisfaire le peuple le peuple sera avec vous le peuple sera avec toi aveugle même quand tu dis tu vas quitter le pouvoir c'est le même peuple qui va t'imposer on est en train de parler comme ça le peuple de Guinée n'est pas encore tombé amoureux du CNRD si le peuple de Guinée c'est une hypothèse tombe véritablement amoureux du CNRD les leaders politiques dont nous sommes en train de parler là on va même les oublier parce que c'est le peuple même qui va dire non on veut ces gens là ça sera exactement comme ce qui s'est passé le 5 septembre on a vu des petits embrasser embrasser les militaires l'amour à l'état pur et j'ai appris j'ai appris ces deux jours la fille la fille a dit qu'elle va porter plainte contre les militaires pour l'avoir embrassé dans l'excès de joie ce pays fait rire ce pays fait rire donc mon ami c'est ça c'est ça faut pas manger ton piment dans ma bouche tous les régimes politiques c'est après l'exercice du pouvoir qu'on parle des audits on peut pas auditer quelqu'un qui n'a pas encore fini de gérer c'est ça maintenant qu'ils aient déclaré leur bien ou pas y'a pas un texte quand même légal qui dit qu'ils doivent déclarer leur bien y'en a pas y'a pas ce texte là j'ai pas encore vu ce texte y'en a pas Boubacar Diallo Tchernoyaya il dit vous êtes enseignant à l'université de Sanfonia oui je suis enseignant en faculté de droit à l'université de Sanfonia c'est ça mais je suis le seul enseignant blogueur je suis le seul enseignant blogueur en tout cas pour le moment voilà ici je ne suis pas enseignant je suis un blogueur un influenceur c'est pourquoi à tout moment vous allez me voir voilà Boubacar Diallo il dit tu as des biens que tu ne peux pas expliquer comment tu les as gagnés en tant qu'intellectuel ça veut dire tout simplement que tu les as volés ah mon ami attends je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez vous voulez manger votre piment dans ma bouche ce soir là je ne vous comprends pas donnez-moi une seconde ride sale il dit comment vous voyez le prix des darés eh mon ami comment tu écris comme ça tu veux parler du prix des darés alimentaires mais tous les prix sont en train d'augmenter actuellement mais c'est vraiment chaud à Conakry ça je ne veux pas vous mentir c'est chaud les prix des darés alimentaires sont en train d'augmenter la vie devient de plus en plus chère je le disais la journée les gens n'arrivent même plus à se promener dans leur véhicule parce que les gens sont en manque de carburant parce que les robinets sont fermés parce que l'état guiné ne reçoit plus d'argent c'est ce soir là j'ai appris que je ne sais pas la banque mondiale je ne sais pas quelle institution a décidé de donner combien de milliards d'euros à la Guinée mais sinon il n'y a pas d'argent parce qu'on est dans un coup d'état ils ne donnent plus l'argent à l'heure là ils ne donnent pas l'argent l'argent ne vient pas c'est chaud c'est chaud hein le sac de riz Bangladesh que nous les pauvres on paye à 280 000 c'est devenu 300 000 voilà c'est chaud à l'heure là il faut qu'on se dise la vérité ah et vous-même vous avez vu non le colonel Amara Kamara vous l'avez vu les petits qui creusent qui arrangent souvent la route là quand un d'entre eux lui a demandé qu'est-ce qu'il a dit il dit il dit il n'y a rien 0 franc même 1 franc il ne les a pas donnés c'est chaud il n'y en a pas il n'y a pas d'argent on soutient le CNRD je suis dans l'esprit de la refondation de l'état de la justice mais les réalités là on ne va pas se les cacher il n'y a pas d'argent c'est chaud à l'heure là les denrées alimentaires de première nécessité coûtent extrêmement cher je me demande d'ailleurs bientôt le mois de Ramadan comment les Guinéens vont vivre mon ami qui a posé la question là je me demande comment les Guinéens vont vivre parce que les Guinéens on a l'habitude c'est quand le mois de Ramadan approche que les musulmans eux-mêmes préfèrent faire augmenter le prix des denrées alimentaires moi j'étais récemment à Zérecourie le kilo de viande ça coûte 50 000 là-bas 100 os 50 000 pendant que le kilo de viande à Conakry c'est 115 000 80 000 100 os regardez ça et là j'abri il dit mort de rire il dit quoi le 21 septembre une date indélébile dans ma tête je vois vous-même méfiez je vois vous vous méfiez de mon sujet non mais tu parles de quel sujet je ne me méfie pas de ton sujet mon frère mais c'est qu'il reste là tu ne vas pas manger ton piment dans ma bouche c'est pas ton piment que tu vas manger dans ma bouche le CNRD n'est pas bon pour la Guinée ah mon ami si le CNRD n'est pas bon pour la Guinée ça c'est trop tôt de faire un jugement en tout cas moi jusqu'à preuve du contraire je soutiens le CNRD mon ami B là-bas lui il a commencé à se mettre sur la ligne rouge d'attaque contre le CNRD c'est normal c'est sa conviction c'est sa conviction mais moi je veux qu'on donne un temps au CNRD je crois quand même en ce que le CNRD est en train de faire sincèrement parlant honnêtement parlant ce n'est pas par peur je vous ai dit ça la journée je vous ai dit que moi je n'ai pas peur on n'a pas eu peur du régime civil qui est plus dangereux que le régime militaire si vous ne le savez pas politiquement le régime civil est plus dangereux que le régime militaire parce que les militaires on sait qu'ils ont les armes toute la communauté internationale est braquée sur eux tous leurs faits et gestes dans le cadre de la violation des droits de l'homme on les suit à la loupe c'est quand c'est un régime civil on dit non laissez-les on passe juste par moment pour contrôler voilà Raïd Sall il dit vraiment vous m'avez beaucoup manqué dans les réseaux sociaux merci bien mais pourtant je suis toujours là on est sur la nouvelle page mais je suis toujours là je fais toujours des vidéos sauf que parfois mes vidéos ne sont pas régulières lorsque je suis très occupé mais désormais c'est parti comme ça à tout moment vous allez recevoir les notifications tout ce que je vous demande c'est d'activer la cloche de notification comme d'habitude pour recevoir la notification chaque fois qu'on sera en live maintenant ceux qui ont partagé la vidéo merci ceux qui n'ont pas partagé ça c'est votre problème moi en tout cas je n'avais plus du partagé je n'avais plus du partagé voilà donc on revient sur le sujet laissez ses loups dans l'indialo tranquille c'est un citoyen conscient s'il a eu une nouvelle habitation une nouvelle maison équipée là où il veut déménager c'est très bien on va lui dire félicitations moi je m'apprêtais à lui dire félicitations c'est après des samouraïs mon dit chef c'est une fausse information voilà donc laissez ses loups d'alien tranquille laissez ses loups d'alien tranquille c'est un citoyen comme les autres voilà s'il y a un moment donné de l'histoire il a violé la loi il n'y a pas de problème il n'a qu'à réparer chacun d'entre nous a une fois violé la loi laissez le monsieur là tranquille tiens au yaya il dit ah oui la vie est trop courte et trop chère à Conakry on a même vendu 4 bananes à 20 000 à Nongo au mois de juillet alors qu'ici à Berlin le kilo de bananes c'est entre 1 et 1,50 entre 1 euro ok je vois toi tu parles de Berlin la banane coûte très cher à Conakry la banane c'est un manger de luxe c'est pas tout le monde qui peut manger la banane à Conakry toi qui manges banane à Conakry à Loko t'es un boss allez ma boss Nira la vie coûte très cher tu parles du monde et j'y ai j'y ai ça c'était avant le 5 septembre non j'y ai août septembre alors là c'est pire on va pas se cacher les choses on va pas se voiler la face alors là c'est pire c'est pire on va se dire c'est la vérité et pourquoi ce n'est ni la faute au CNRD ni l'autre faute mais c'est parce qu'on est dans un régime militaire on est dans un coup d'état et c'est comme ça que ça marche dans tous les états du monde que ce soit le Mali que ce soit la Guinée que ce soit le Burkina Faso c'est comme ça on rend la vie difficile à tous les citoyens parce que le régime qui est là c'est un régime illégal on ne finance plus et je ne cesse pas de vous répéter cela la majeure partie des financements de notre état mais que ce soit le salaire des fonctionnaires que ce soit les fonds d'investissement la majeure partie proviennent de l'extérieur des banques internationales des institutions financières internationales maintenant si l'argent là ne vient pas le peu qui est là encore c'est ce qu'on doit prendre pour réinvestir ça même ça ne suffit pas donc la vie va être chère ah ouais les petites filles là qui sont à Konakry peuvent vous en témoigner les choux gars d'Adi les choux gars d'Adi qui avaient l'habitude de donner fa 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 Saint Valentin est un peu assez récemment il faut les demander comment ça s'est passé Mimi Demongo voilà ma samourine adorée qui dit samouraï cette transition est en panne dommage vraiment oui bon moi je ne crois pas trop pour le moment que la transition soit en panne c'est vrai qu'il y a des ratés mais moi je suis toujours dans l'esprit du CNRD sincèrement parlant donnons la chance au CNRD au fait nous guinéens on est trop rapide à faire des jugements ratifs on juge rapidement même entre nous un exemple concret il y a beaucoup qui sont là sur ma page le premier jour ils ont vu ma vidéo ils m'ont mis quelque part où je ne suis pas l'une des règles de la vie c'est d'éviter de juger au plus vite que possible quelqu'un qu'on ne connait pas très bien à peine 6 mois on ne peut pas penser qu'on les connait mieux c'est vrai même dans le cadre des nominations vous avez beaucoup plus ceux de la route guinée qui sont bien représentatifs mais ça peut se comprendre un peu c'est des choses qu'on doit dénoncer pour que ça puisse changer mais ça peut se comprendre un peu n'oublions pas que c'est un coup d'état les gens là ont fait un coup d'état et ils sont venus ils ont l'obligation de marcher avec les gens qu'ils connaissent avec les gens auxquels ils ont confiance est-ce que vous comprenez un peu ils ont l'obligation de nommer des gens qu'ils connaissent toi tu ne vas pas prendre ton arme tu viens tu fais un coup d'état et puis tu nommes des gens que tu ne connais pas bien tu ne connais pas leur moralité tu ne sais pas si ces gens là vont se servir de l'appareil de l'état pour t'enlever au pouvoir il y a tout ça qu'il faut analyser comme facteur c'est pourquoi Mimi Demongo vous savez que nous sommes les combattants c'est vous et moi qui avions veillé souvent ici on a fait souvent des lives à 2h, 3h du matin pour dénoncer le professeur Alpha Kondé on a fait des lives donc si aujourd'hui on a le CNRD donnons la chance au CNRD dénonçons ce qui ne va pas on ne va pas suivre aveuglement le CNRD mais lorsque ça ne va pas on dit au CNRD ça ne va pas mais donnons la chance parce que le Guiné c'est ce que j'ai remarqué chez nous on aime quelqu'un à 8h c'est à dire on a une mauvaise manière d'aimer les gens le Guiné a une très mauvaise manière d'aimer les gens quand le Guiné il ne va pas t'aimer du moins il ne va pas t'aimer et fermer les yeux te chérir quand le Guiné il t'aime il t'aime en cherchant à voir quels sont tes défauts quelles sont tes petites erreurs dans une mesquinerie totale même vous qui êtes là en train de suivre mon live comme ça certains m'apprécient et dans cette appréciation ils sont là en train de regarder quels sont mes petits défauts quels sont mes machins machins c'est à dire on cherche toujours l'élément qui va nous pousser à détester les autres c'est ça le Guiné le Guiné t'aime et t'apprécie à condition que tu lui donnes la permission de chercher à trouver sur toi une faute une erreur qui va lui permettre de te haïr de te détester donc si on doit apprécier comme ça le CNRD on va continuer dans un perpétuel recommencement même si le CNRD quitte aujourd'hui que ce soit toi Mimi Demongo qui viens au pouvoir on va te regarder on va t'applaudir après quelques temps on se met à te regarder on te regarde pas par amour on fait semblant de te regarder par amour on te regarde on est en train de chercher quel est le point de défaillance qu'est-ce qui peut nous permettre de te haïr sinon moi les actes que le CNRD est en train de poser le seul acte qui m'a beaucoup fait mal c'est le fait de recycler ceux qui ont travaillé avec Alpha Condé ceux qui ont fait la promotion du troisième mandat le fait de les ramener à la tête du pays oui ça 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 m'a fait mal mais le reste je suis dans l'esprit du CNRD quoi qu'il advienne aucune œuvre humaine n'est parfaite voilà c'est de cela qu'il s'agit donc donnons la chance Mariyama Kamara merci pour les cœurs merci pour les fleurs merci pour les fleurs merci donc donnons la chance au CNRD Mimi Demongo soyez rassurés nous sommes des combattants et aujourd'hui on va prendre beaucoup plus de l'ampleur ne vous en faites pas on ne souhaite pas quand le CNRD va aller carrément de la ligne on va commencer à dénoncer et à partir de la Guinée nous on dénonce à partir de la Guinée à partir d'ici on n'a pas peur nous fiers nous sommes des samouraïs voilà Wali Oura Man il dit oui mais parfois aussi en arrivant au pouvoir ils changent leur système oui mais vous savez que le pouvoir le pouvoir en ivre là quand les gens viennent au pouvoir leur mentalité change tout change c'est pourquoi nous autres citoyens on est là on doit être là on doit faire en sorte de dire la vérité à ceux qui sont au pouvoir voilà c'est de cela qu'il s'agit on doit les dire la vérité si vous vous n'avez pas la possibilité de dire la vérité quand nous on parle à votre place c'est pourquoi vous devez partager bon j'ai dit ce soir là je ne dis pas partager je vais voir de quoi mes samouraïs sont capables voilà sans qu'on vous dise faites tel donc c'est ça c'est ça chers combattants de la vie voilà c'était pour faire ce petit live rapidement on va se laisser en tout cas j'étais très content de savoir que c'est loup d'alien devait déménager dans sa nouvelle maison demain mais mes samouraïs m'ont dit que c'était une fausse information donc on regarde c'est loup en tout cas on aimerait bien qu'il n'en fasse pas de bruit qu'il parte tranquillement logée dans une de ses maisons voilà c'est loup c'est loup on 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 Sous-titrage ST' 501